... Ce matin-là, Franck et Rodolphe jouent sur du velours. Pour faire ces quelques mètres, ils emploient d'infinies précautions. Surtout pas de mouvements brusques, parce que ça risquerait d'abîmer la pigmentation des tableaux. Il ne doit jamais reposer au sol, il doit toujours reposer sur quelque chose qui le protège. Ils transportent l'un des tableaux de la collection Richelieu pour l'acheminer dans la salle d'exposition. Mais avant, il doit passer un examen. Un constat d'état réalisé par les deux jeunes conservatrices du musée, Olivia et Viviane, qui ont pris leur fonction il y a à peine deux ans. Nous vérifions avant de prévoir son accrochage que le tableau est stable, en bon état, qu'il n'y a pas de soulèvement, puisque un tableau peut avoir des problèmes de support et la couche picturale se désolidarise du support. C'est une série qui a une histoire étonnante, attachante, puisqu'ils proviennent du château de Richelieu, qui a été démantelé en 1800, vendu à la pièce. Et Pilté-Grenet, qui était un marchand orléanais, a acheté lors de la vente plusieurs tableaux provenant du château de Richelieu. Donc le maire de l'époque et son adjoint, le comte de Bizemont, ont fait un appel aux dons, demandant aux orléanais de donner leur collection pour fonder un grand musée. Alors le musée existait déjà, mais les collections étaient assez modestes. Et à ce moment-là, en 1825, un grand nombre d'orléanais ont donné leur collection. C'est une histoire complètement folle. Il reste deux pièces à transporter pour cette matinée, au format hors norme. Et leur emballage requiert toute l'attention de l'équipe. On est en train de faire un emballage pour une peinture de grand format, qu'on doit sortir de la réserve et monter dans les salles d'exposition. C'est une opération un peu particulière parce que ce tableau ne rentre pas dans l'ascenseur. Donc il va falloir qu'on le grute par la trémie qui dessert toutes les salles du musée. C'est difficile de manipuler un grand format. Ce sont des moments, pas de tension, mais où chacun est très concentré. Et surtout, le maître mot, c'est qu'il faut prendre son temps. Prendre son temps, techniciens, régisseuses ou conservatrices, tous ont à cœur de continuer à faire traverser les siècles à ses œuvres. Un bel éloge de la lenteur. Demain, nous retrouverons les travailleurs de l'ombre, Olivier, Rodolphe et Franck, dans les entrailles du musée, pour un exercice de passe-muraille. Sous-titrage ST' 501